Yo wassa ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans notre vidéo on va parler Je vous t'avertis déjà, c'est pas un coup de gueule c'est pas une mise au point, c'est pas un truc où je vais péter un câble Je suis là en fait pour répondre un petit peu à toutes les questions qui ont provoqué quelques petits débats en ce moment En gros, vous parlez de ma nouvelle vie parce que depuis que je suis revenue d'Algérie en fait je crois, j'ai une nouvelle vie, littéralement Donc si t'as envie de rester et de m'écouter parler de ma life, vas-y Sinon, tu vas attendre la prochaine vidéo Let's go Alors, ma nouvelle vie Je vais pas dire ça Alors je vais un petit peu resituer le Everything J'ai l'impression que je le dis dans toutes les vidéos Ça peut être vraiment très énervant, je suis vraiment désolée Mais en gros j'ai fait 3 ans de prépa et en fait j'ai vécu 3 ans assez difficile, c'est pour ça que je me suis réfugiée dans Youtube, je me suis réellement investie dans Youtube et j'étais à fond et c'est là en fait que ma carrière Youtube, on va dire à pseudo décoller A l'issue de ma prépa j'ai eu l'école l'une des écoles que je voulais et donc j'ai pris une école qui était sur Paris parce que je voulais absolument absolument aller à Paris Nice c'est pas fait pour moi Nice c'est trop calme Et moi j'aime vraiment les grandes villes comme Paris, New York, Londres Comme je pouvais pas aller directement à New York, j'ai choisi Paris Donc voilà, c'est à peu près ça Donc si vous avez vu ma playlist d'été, j'avais dit que j'allais prendre une colocation avec mes 3 amis et qu'on allait vivre à Paris, que ça allait être super cool et tout et tout et tout Ça ne s'est absolument pas passé comme ça Il y a eu beaucoup de complications J'étais partie avec cette idée de on allait faire une coloc, on allait faire une coloc, on allait faire une coloc et ma mère me stressait tellement pour trouver un plan B genre demander au cruz, demander au logement étudiant demander dans les foyers pour étudiant que en fait moi je fonctionne comme ça dès qu'on me stresse trop sur une chose je la fais pas Donc s'il veut que j'avais absolument pas absolument pas choisi un plan B Quand cette colocation est tombée à l'eau j'étais en Algérie sachant que je revenais d'Algérie le 29 août et que ma rentrée était le 14 septembre je me suis dit bon ça va j'ai 15 jours pour trouver un plan B C'était compliqué Donc je suis partie au cruz ils m'ont dit qu'il n'y avait plus aucun logement que c'était beaucoup trop tard et ce que ça m'en doutait J'ai commencé à voir les particuliers j'ai commencé à voir un petit peu des logements sur le bon coin PAP, ce loger.com et j'étais vraiment perdue parce que je me suis dit mais putain mais je vais dans une ville où je connais pratiquement personne qu'est-ce que je vais faire ? Donc ouais j'allais vraiment pas bien parce que j'en avais marre je voulais vraiment plus me prendre la tête et trouver une solution et j'arrivais pas à trouver une solution et ça me stressait j'en ai parlé sur snap j'en ai parlé sur instagram et une fille je sais pas si elle veut que je dise son prénom bon je lui demanderai je m'a contacté par mail qui m'a dit bon bah voilà voici ma situation moi je cherche une colocataire etc etc et j'ai fait ok d'accord donc au début j'avais vraiment peur je lui disais que c'est une psychopathe en fait et qu'elle veut juste me tuer mais non en fait elle est super cool et donc il fait que maintenant c'est pour ça que maintenant je suis dans un logement sinon je serai à la rue donc je suis venue sur Paris je suis venue avec ma mère on s'est installé et tout et tout et tout donc ensuite j'ai fait ma rentrée à mon école d'ingé c'est le jour où ma mère devait partir donc en fait elle devait partir à 7h du soir tout allait très très vite en fait j'ai couru de mon école je suis arrivée elle devait partir immédiatement donc c'était très 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 dur et j'en ai encore j'en ai encore des larmes non donc j'ai l'accompagné à la voiture hé mais je vais pas faire une vidéo en pleurant ça m'a été sérieuse à ma roi pardon souris souris j'ai retenu mes larmes j'arrivais même plus à parler on se disait au revoir etc putain ok allez on retourne à la vidéo et c'est là en fait que tu réalises que bon bah de un que ton aventure parisienne n'est absolument pas comme tu l'imaginais genre elle a pas exactement commencé comme tu l'imaginais moi ça je m'en doutais et de deux que genre c'est bon ma roi t'es indépendante genre c'est bon maintenant t'es adulte je vous ai déjà dit que j'ai toujours été un petit peu couvée par ma famille par ma mère par mes ongles par mes tantes par ma grand-mère j'ai toujours été le petit bébé de la famille me retrouver toute seule dans une ville comme Paris c'est compliqué c'est super 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 compliqué la seule chose que je sais faire moi c'est snapper donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à snapper et là je me suis effondrée j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps ça voulait pas s'arrêter mais là vous étiez là avec tous vos messages avec tout vraiment vraiment merci vraiment merci 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 what et moi ce qui était drôle dans cette situation c'est que mes potes au lieu de me consoler parce que je pleurais non ils m'ont tous engueulée ils m'ont tous engueulée parce qu'ils m'ont dit mais putain mais pourquoi tu nous as pas appelée pourquoi tu nous as pas appelée c'était que tu allais mal mais what the fuck donc genre je fais je suis en train de pleurer d'accord soutiens-moi soutiens-moi s'il te plaît et ça m'a vraiment aidée à aller mieux les cours aussi m'ont vraiment aidée à un petit peu oublier cette étape ce qui est bien dans une école d'ingé dans une école tout court t'as beaucoup plus de temps que par rapport à la prépa généralement à la prépa je faisais du 8h 9h maximum de cours plus le travail à la maison et plus youtube et plus de stress et plus pas de vie même si j'ai rencontré des gens merveilleux même si ça m'a appris énormément de choses en prépa what ? et maintenant en fait c'est carrément l'inverse c'est que j'ai pratiquement pas de cours et que du temps libre donc évidemment mon temps libre je passe pas à sortir à faire du shopping à aller en soirée je bosse évidemment qui dit plus de temps libre dit plus de temps pour les soirées et pour les projets et pour ma vie youtube et c'est pour ça qu'en fait en partie aussi je voulais venir absolument à Paris je savais que dès que j'allais arriver à Paris j'allais vraiment vivre pleinement ma vie youtube sans pour autant évidemment dénigrer mes études parce que c'est un peu pour ça que je suis une sur Paris donc tous les projets tous les événements toutes les rencontres que je pouvais faire quand j'étais à Nice et que j'ai pas fait parce que justement j'étais à Nice et que je pouvais pas prendre l'avion toutes ces 3 secondes je me suis dit que je peux enfin la vivre maintenant et je peux enfin vivre ma vie youtube maintenant et profiter des derniers 500 qui me restent sur youtube parce que forcément je vais pas vivre de ça il faut bien qu'un jour je lâche la marque ouais je vais en profiter à 200% je vais vraiment rattraper le temps perdu et c'est ce que je suis en train de faire et ça me rend juste plus heureuse donc maintenant je vais en profiter pour répondre à quelques petites polémiques qui émergent un petit peu sur ma chaîne sur mes réseaux etc parce que je pense que c'est dû à beaucoup d'incompréhension justement de cette nouvelle vie merci voiture donc évidemment certains propos ne sont absolument pas justifiés mais soyons conciliants je suis maintenant plus zen maintenant je suis mieux tu vois maintenant donc je peux comprendre que ça peut un petit peu venir de l'incompréhension de la mauvaise interprétation donc la première chose qui sort très souvent surtout sur instagram c'est tu gâches ton avenir tu délaisses tes cours excusez moi si j'arrive à organiser ma vie et si j'arrive à combiner youtube mes études et ma vie personnelle je suis vraiment désolée n'est-ce pas une journée à 24h et si avec ces 24h Beyoncé arrive à être flawless je peux peut-être essayer de concilier plusieurs choses dans ma vie mais vous croyez vraiment qu'en fait moi je vais en soirée alors que le lendemain genre si j'ai 8h de cours non 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 il y a beaucoup de soirées et de vêtements auxquels je ne vais pas parce que justement le lendemain j'ai quelque chose d'important à rendre ou le lendemain j'ai quelque chose à faire mais par contre si le lendemain j'ai 2h de chinois dans toute la journée forcément je ne vais pas me priver d'aller par exemple à la god obsession tu vois à un moment enfin je ne sais pas je ne sais pas tu te dévergondes est-ce que ta mère est au courant de ce que tu fais ? je parle à ma mère 2 à 3 fois par jour en 2 ou 3 fois par jour j'ai le temps de dire à ma mère tout ce que je vais faire tout ce que j'ai fait tout ce qui s'est passé et ma mère me dit à chaque fois appelle moi dès que tu rentres de soirée même si je ne suis pas réveillée même si je suis endormie laisse moi un message et c'est ce que je fais donc je pense que ma mère est assez au courant de ce que je fais et me fait assez confiance je vais jeter ce portable et je pense qu'elle a assez confiance en moi pour savoir que je ne bois pas je ne fume pas je ne fais pas des choses malsaines je ne me drogue pas je ne danse même pas vous croyez vraiment que c'est une soirée genre en boîte les soirées des marques c'est ils t'invitent tu découvres leur nouveauté tu repars avec un gift bag tu fais des rencontres tu parles de business si tu veux parler de business tu parles de choses futiles tu snaps tu instagram tu rigoles tu pleurs tu fais ce que tu veux on va pas en boîte de nuit enfin je pense que les gens voient le mal vraiment partout aussi ça je me suis dit que je n'allais pas en parler mais je vais être assez bref sur ce sujet ce sont mes fréquentations alias Richard pour ceux qui ne connaissent pas Richard Richard c'est mon ami on s'est rencontré il y a quelques années et en fait c'était un de mes abonnés et donc on a parlé on a parlé on a vraiment sympathisé c'est mon chaton Richard a mon âge on a un mois d'écart d'accord et Richard est homosexuel mais avant tout Richard est mon ami moi je perds du principe que chacun sur terre peu importe sa religion peu importe sa croyance ou sa non-croyance d'ailleurs peu importe sa taille son âge peu importe ses pensées peu importe quoi que ce soit chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la mesure où il ne fait pas de mal moralement physiquement à autrui c'est la définition même de la liberté je suis libre de faire ce que je veux tant que je ne nue pas à autrui à quelqu'un d'autre pour ceux qui ne comprennent pas à autrui et puis quand on sera tous morts on se reverra tous au jugement dernier donc chacun sera jugé en fonction de tous les actes qu'il a commis et qu'il n'a pas commis chacun sera jugé individuellement donc ce qui fait que personne ne devrait s'infiltrer dans la vie d'autrui et de commencer à juger donner son avis et à vivre pour les autres donc voilà maintenant c'est dit on ferme le dossier on passe à YouTube et pour finir le tu as changé tu n'es plus comme avant je veux retrouver la maroie d'avant j'ai commencé YouTube il y a très longtemps d'accord j'ai commencé il y a 5-6 ans je crois ouais j'avais 15 ans quand j'ai commencé YouTube maintenant j'en ai 21 je me suis vraiment impliquée comme je vous l'ai dit quand j'ai commencé la prépa donc c'est à dire il y a 3 ans à un moment donné si je ne change pas entre l'âge de mes 15 ans et l'âge de mes 21 ans il y a vraiment un souci évidemment je change et tant mieux que je change ça veut dire que j'expérimente beaucoup de choses dans ma vie ça veut dire que je vis beaucoup de choses dans ma vie ça veut dire tout simplement que je grandis il ne faut pas voir le fait de changer comme quelque chose de péjoratif je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain il n'y a rien dans moi qui a changé je suis toujours aussi bizarre j'ai toujours des mots aussi bizarres je suis toujours en mode donc ça ne va pas changer c'est juste que maintenant j'ai un poids en moi en fait en moi et ce qui fait que cette phrase c'est très difficile à dire ce qui fait que maintenant je suis littéralement je suis heureuse j'étais toujours dans la retenue parce que voilà je ne fais pas j'étais toujours en mode blasée de ma vie et maintenant je peux être comme je suis dans mes vidéos H24 je suis enfin redevenue moi la moi que vous voyez dans les vidéos c'est ma roi it's me girl it's me donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème j'ai tout ce que ce dont quelqu'un pourrait espérer je fais des études qui me plaisent je fais ma vie qui me plaît je suis libre je suis épanouie je suis en bonne santé ma famille est en bonne santé mes amis sont en bonne santé j'ai des amis j'ai une famille j'ai un toit bon d'accord je suis toujours en recherche d'appartement rien que pour moi mais j'ai un toit j'exerce ma foi dans l'intimité c'est pas parce que je ne dis pas toutes les 30 secondes que je suis algérienne ou toutes les 30 secondes que je suis musulmane que forcément je dénigre mes origines et ma religion je l'ai toujours été je le serai toute ma vie et voilà pas de prise de tête les gens tranquille donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu maybe j'espère qu'elle aura éclairé certaines personnes suivez-moi sur les réseaux sociaux tout est dans la barre d'infos tout est dans la barre d'infos juste cliquez et ça se développe et après voilà vous pouvez vous suivre ou vous voulez vous suivre si tu ne me connais pas je crois qu'on a fait une présentation mais bonjour enchantée je suis Maroua donc abonne-toi si tu ne me connais pas si tu veux continuer à me connaître et like la vidéo pour plus de vidéos voilà je crois que je vous dis hasta luego bisou bisou tcha tcha yes alors ce que je vais prendre tout d'abord c'est une base une base une base je vais prendre le panier je pense il faut que je cherche un petit peu je vais prendre le panier je vais prendre le panier je crois Sous-titres par Juanfrance